On peut le qualifier d'autogoal voilà et c'est maintenant Kamouni et Wassim qui offre la victoire à son équipe. Le but véritablement évitable de la part du Rai Club du KDiogo et malheureusement on va se qualifier. Je suis en compagne de l'entraîneur du Rai Club du KDiogo, un bon RCK que l'on a vu durant les 45 premières minutes qui s'est incliné au finish presque en genoux en deuxième période. La qualification est compromis ce soir. On l'a vu, on parle de non-respect tactique mais quand on regarde les buts ce n'est pas une question tactique. On a manqué de concentration, on ne s'est pas parlé sur certaines actions et puis là on s'est fait cueillir. Regardez les actions du Rai en face. Les Tunisiens ont subbonifié les offensives et pendant ce temps du côté Burkinabé ce n'était pas le cas. Je pense que la Sina Savadougos comme on l'a dit c'est toujours un dur apprentissage pour ce qu'on va dire pour le club Burkinabé en Coupe d'Afrique Inter Club. Ça veut dire qu'il faut continuer le travail. C'est vrai que ce n'est pas terminé, il reste un match à jouer vendredi prochain à Sfax et tout peut arriver. Le Rai club, pourquoi pas, peut aller réussir un exploit. Mais sur ce qu'on a vu, sur ce match, on s'est dit que c'était possible. mais sur le plan de l'expérience et puis du fond du jeu, le club Sfaxi en tout cas a pris une option sérieuse pour jouer les poules de la Coupe de la Confédération. On regarde encore ce cadeau, ce gentil cadeau, un cadeau des fêtes de Rameau pour ce joueur-là. Donc c'est tout dire sur ce qu'il faut faire. Il y a du boulot, il y a du travail à faire pour que...